Vous êtes sur le Comobest TV et vous regardez votre magazine. Actuleuse, mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Alors pour cette émission, on va s'attarder sur trois principaux sujets. D'abord, les rapports de l'Inspection Générale des Finances qui pointent du doigt la mégestion observée au sein de la Banque Centrale du Comobest, mais aussi sur les fonds alloués à la Covid-19 au ministère de la Santé. Et on va tenter de décortiquer cette question. On va aussi prendre la question de l'appui des sénataires américains au président de la République, Félix Tshisekedi. Ce groupe de sénataires demande au président de déboulonner le système Kabila. Qu'est-ce qui se cache derrière cette demande ? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va suiter avec les changements opérés au sein du comité de suivi de l'accord FCCK. On en parle au cours de cette émission. Et puis, si le temps nous permet, on va faire un tour de l'autre côté du Mali pour évoquer la question de la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta au cours de cette émission. Je reçois pour vous Manix Iyenda Bofaïa. Il est porte-parole du parti politique Mouvement Social pour le Changement, si je ne m'abuse. Mouvement de solidarité pour le changement. Mouvement de solidarité pour le changement. Voilà. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Hervé. Merci surtout pour l'invitation une fois de plus. Comment allez-vous ? On s'accroche. On tient le coup. Et voilà, c'est ce qui est beaucoup plus important. Dieu nous a fait grâce. On est là. Il faut rappeler ici que vous êtes porte-parole du Mouvement de solidarité pour le changement. Un parti allié de l'U2PES sous la locomotive de l'honorable Laurent Batoumona, l'autorité morale du parti. Et donc je suis le porte-parole, en même temps le communicateur de toutes les forces politiques et alliés de l'U2PES. Est-ce qu'aujourd'hui il est facile d'être porte-parole ou communicateur d'un regroupement politique ou d'un acteur politique congolais au regard, entre guillemets, de la versatilité de nos hommes politiques ? Tout dépend de ce que vous avez comme valeur. Tout dépend de ce que vous avez comme fondamental en termes d'idéologie de notre parti. Surtout en termes de vision de celui qui vous conduit. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, nous avons une locomotive en tant que parti politique. Et notre locomotive, c'est l'honorable Laurent Batoumona, un acteur politique que vous ne verrez jamais dans l'immoralité, que vous ne verrez jamais dans ce genre de comportement qui dérange et qui frise même l'esprit collectif du peuple congolais. C'est un homme des valeurs, c'est un homme respectueux et surtout c'est un homme attaché aux valeurs démocratiques qui du reste guide tout le parti et mais guide aussi en tant que porte-parole du parti. Et donc, dommage pour ceux qui considèrent le cadre politique, surtout le cadre du débat, un débat des insultes, un débat personnifié autour des attaques individuelles au lieu de parler république avec le principe qui régule notre État. Très bien, je préfère qu'on puisse aborder en premier la question de ces coups de pouce américains au président de la République. Un groupe de sénateurs américains qui demande au président de la République, Félix Tshisekédi, de déboulonner les systèmes Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, ces sénateurs estiment que le président Félix Tshisekédi n'a pas les contrôles totales de la situation ou ils ont simplement peur de la présence de Joseph Kabila comme individu et patron du FCC ? Je pense que pour mieux répondre à cette question, il faudrait d'abord commencer par réclamer le statut régalien de notre État. La RDC est un État de la même manière que la Belgique, de la même manière que la France, les États-Unis d'Amérique, surtout en termes d'égalité, de souveraineté, parce que vous savez même dans le concert des nations, le principe des bases qui régule tous les États membres, par exemple, de Nations Unies, organisation de Nations Unies, c'est le principe de l'égalité. Et donc, ne serait-ce que sur ce point-là, la RDC a tout intérêt effectivement de prévaloir sa souveraineté et de réclamer son autonomie, surtout en ce qui concerne la circonscription territoriale. Mais au-delà de notre souveraineté que nous pouvons se réclamer comme acquis, un acquis intransigeable vis-à-vis de tous, mais aussi nous avons de partenaires avec qui nous partageons un certain nombre de collaborations, surtout des coopérations dans un cadre beaucoup plus diplomatique. Et ces partenaires ont des avis, de souhaits, des propositions ou encore des idées à émettre par rapport à notre façon de gérer la République. Ça ne nous dérangerait pas si nous prenons un certain nombre de leçons venant de la France, des États-Unis, la Belgique, le Mali, l'Ouganda, le Rwanda, pourquoi pas ? Parce que la RDC, effectivement, considère son territoire comme un espace qui peut bénéficier des expertises de conseils venant de l'autre. Et cela même démontre la flexibilité du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chilombo, qui a reconnu d'abord la synergie des efforts entre États africains, mais aussi entre tous les États du monde. Et donc, si aujourd'hui, les sénateurs américains viennent pour émettre un point de vue qui, du reste, traduit d'ailleurs la volonté même du peuple, parce que déboulonner les systèmes dictatoriels, c'est d'abord le vœu du président de la République, en un mot, et de l'autre côté, ça traduit même l'aspiration du peuple congolais. Vous savez, comment est-ce que la dictature a fissuré le mur de l'État congolais ? Comment est-ce que la dictature a laissé des traces ? Les traces que nous avons peut-être des difficultés à réparer aujourd'hui, c'était des traces, des dictatures avec toutes les conséquences nocives et des conséquences néfastes. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire de la gestion de la République, qui du reste est considérée comme la chose de tous, sur base d'un modèle dictatorial, alors que nous avons prôné la démocratie. Nous sommes en train de consolider notre démocratie au moyen de la cristallisation de notre constitution, mais aussi au moyen du jeu électoral, qui du reste donne au peuple la possibilité de choisir les dirigeants pour le diriger au nom et pour le compte du peuple. Et donc, dire non à la dictature, je crois, c'est l'aspiration de tout un peuple. Et si ça vient en termes de proposition d'un partenaire aussi important comme les États-Unis d'Amérique, pourquoi ne pas tirer cette leçon et faire avec ? Donc, nous disons, ce que les sénateurs ont dit, les sénateurs américains, n'est qu'une reproduction, je dirais, exacte de l'aspiration du peuple congolais qui ne veut plus de la dictature en lieu de place de la démocratie. Pourquoi on continue de voir toujours l'ombre de Kabila, qui a déjà quitté le pouvoir ? Non mais, écoutez, c'est vrai que Kabila a quitté le pouvoir, mais quand même, il a laissé certaines racines, il avait posé un certain nombre de jalons, il avait balisé le chemin pour aujourd'hui, même si c'était un chemin de fiasco, avec des résultats très déplorables. Donc, il y a encore des effets nocifs du régime passé qui continuent à répercuter jusqu'à aujourd'hui. Et ces effets, même, sont répercutés, même sur le plan de mentalité des acteurs politiques. Je pense que vous êtes sans ignorer de constater le comportement ça et là de certains acteurs du franc commun pour le Congo, des comportements antisocials, antirépublicains, antidémocratiques. Malheureusement, ils sont dans un contexte où il y a un président de la République qui vient avec une nouvelle recette de la gestion de la chose publique de l'État, tout en respectant le principe démocratique, tout en voulant à tout prix construire l'édifice d'un État de droit pour nous permettre effectivement à rompre avec ces systèmes passés qui ont créé autant de dégâts. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on parle du régime et surtout Kabila, aujourd'hui en tant que partenaire, Kabila aujourd'hui en tant que leader d'un regroupement politique, le franc commun pour le Congo, ils ont la majorité parlementaire, ils partagent en termes de responsabilité gouvernementale, certains postes aussi importants au sein du gouvernement. Ils sont encore dans certaines entreprises et établissements en publicité l'État et donc leur mentalité politique, leur comportement de compromission continue à affecter l'État et donc ça peut déranger. Donc si aujourd'hui le partenaire de la RDC considère Kabila comme la cible, comme l'incarnation du mal congolais, je crois qu'il y a quand même tout intérêt assis à télé dessus et à voir comment est-ce qu'on doit vraiment déboulonner réellement le système dictatorial pour installer un régime tout à fait démocratique un peu à la logique d'Abraham Lincoln qui disait la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshiseké dit, l'UDPS et les cash d'une manière générale, vous avez les moyens pour déboulonner ce système alors que nous avons un parlement déjà acquis à la cause des Kabila ? Je me pose la question de savoir tous les jours, est-ce qu'aujourd'hui vous avez les moyens ? Par quel mécanisme allez-vous passer pour arriver réellement à déboulonner ce système ? Bon, d'abord le premier moyen c'est l'outil populaire. Le premier moyen c'est le peuple. Parce qu'au bien au-delà de cette majorité parlementaire, il y a en face de cette majorité la majorité populaire. Et donc le peuple qui a conféré son pouvoir vers ses représentants, même s'il s'agit des pseudo-réprésentants, ce qui n'avait vraiment pas bénéficié du vrai cutus du peuple pour le représenter au sein du Parlement parce qu'aujourd'hui on sent une certaine dichotomie d'esprit et de philosophie entre le député et sénateur vis-à-vis du peuple congolais. Et donc vous ne pouvez pas vous prétendre représenter un peuple qui ne s'identifie pas par rapport à votre pouvoir. Et donc si cette majorité parlementaire continue à mettre le bâton dans la roue, si cette majorité parlementaire continue à se comporter comme de fantômes, comme de kamikazes pour exploser la République, au fin effectivement de sauvegarder leurs intérêts propres, effectivement, nous en tant que partis politiques, nous en tant que leaders d'opinion, nous en tant que représentants de peuple, nous allons effectivement s'accommoder avec le vœu du peuple pour récupérer le pouvoir qui appartient au souverain primaire. Et donc le premier outil, d'abord, c'est le peuple congolais. Et le deuxième outil, c'est le président de la République. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on place le président de la République au sommet pyramidale du pouvoir congolais. Quand même, vous regardez notre Constitution dans son architecture légale, vous allez vous rendre compte que quand on cite les institutions de la République, on commence par l'institution président de la République, suivie du gouvernement, les parlements et les cours et tribunaux. C'est là que vous devez tout simplement dire. Le président de la République, dans sa suprématie, reste le seul organe de l'État que le peuple a conféré le pouvoir de manière beaucoup plus directe et de manière beaucoup plus large. Parce que vous savez que le président de la République est le seul organe qui avait, dans un contexte électoral, la circonscription électorale, toute l'étendue du territoire national. Ce qui voudrait dire que sa légitimité est beaucoup plus populaire, est beaucoup plus large, beaucoup plus directe. Et donc, si le président de la République s'inscrit contre ce système dictatorial, cela voudrait tout simplement dire que le peuple sera derrière lui. Et donc, le président de la République, ensemble avec le peuple, il est tout à fait possible de faire face à une quelconque majorité parlementaire, de faire face à une quelconque réalité, même si nous sommes dans un contexte de bicaméralité de notre exécutif. Le gouvernement composait essentiellement de plus de 70% de ministres faisant partie du label, le franc commun pour le Congo. Mais ensemble, le peuple, le président de la République, il est fort possible que le chose change. C'est comme ça que nous, nous restons assez confiants. Nous faisons confiance au président de la République qui, déjà, a présenté son modèle de gouvernance qui a été compris par tout le monde. Et nous allons nous ranger derrière cette philosophie politique du président de la République, chef de l'État, parce que c'est par là que nous allons bâtir un Congo plus beau qu'avant, comme l'a dit notre hymne national. Très bien. Moi, j'ai comme l'impression, le président n'a pas la même vision que ses peuples. Plutôt, les présidents n'ont pas la même vision que ses peuples. Les peuples ont, depuis longtemps, revendiqué la rupture que la coalition FSCH puisse prendre la fin. Mais le président fait toujours la sourde oreille. Vous avez suivi sa récente déclaration à Basaville. La coalition se porte bien. Partout, il passe Kabila, mon frère. Alors que sur terrain, la population veut la rupture avec Kabila. Vous savez, monsieur Hervé, nous sommes dans un contexte d'une démocratie indirecte, d'une démocratie représentative. C'est-à-dire, le peuple congolais, avec sa croissance démographique de plus de 80 millions d'habitants, ne peut pas, eux seuls, assumer la fonction du président de la République. C'est comme ça que, dans un contexte de démocratie représentative, on parle de transfert de pouvoir. Ces peuples-là, du moment où il avait transféré son pouvoir vers le président de la République. Et donc, il a accepté d'être guidé par le président de la République pour qui il a fait confiance. Et aujourd'hui, au-delà du fait que le président a été seulement élu par un suffrage direct, universel direct par ce peuple, il est révéti aussi d'un certain nombre de casquettes. Déjà même, on le considère comme président de la République parce qu'il a été élu comme tel, mais au-delà de cela, la Constitution lui investit un certain nombre de qualités, comme par exemple le chef de l'État. Et donc, en tant que chef de l'État, il est obligé effectivement de guider la République sur base d'un certain nombre de valeurs, à l'occurrence la valeur de l'unité, de la solidarité, de la concorde et de l'harmonie nationale. Et donc, en tant qu'un homme d'État, le chef de l'État ne peut pas baloter au gré de vagues, des humeurs de certains individus. Au contraire, c'est le chef de l'État qui doit orienter le peuple et non le peuple qui doit orienter le président de la République. On a vu ces mêmes présidents, bien qu'à l'époque, il était encore opposant, accéder à la débande de sa base qui lui débandait et s'est retiré de l'accord de général. Non, il ne faut pas confondre le contexte. Vous parlez d'une base qui n'est qu'une circonscription très limitée. C'est un cadre très étroit à ne pas confondre avec le peuple dans sa globalité. Il est vrai que le président de la République reste indélébilement attaché au vœu du peuple. Et d'ailleurs, le peuple l'a rappelé. Je ne cesse de le dire. Félix Tshisekedi, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Et désormais, Félix Tshisekedi considère cette chanson venant du peuple comme son fil conducteur. Tout ce qu'il fait, il le fait pour l'intérêt du peuple. Et donc, il y a tout à fait raison de faire confiance au président de la République qui nous guide vers une direction pas suicidaire, pas une direction incendiaire, mais une direction qui va nous déboucher vers un climat de paix, de l'unité, de concorde et surtout de solidarité nationale. On va prendre le deuxième thème de l'émission. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur la question de la souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se réveiller un bon matin et puis attendre, par exemple, les sénateurs Denis Kambay ou Tamboui Mamba donner aussi ou demander par exemple à Emmanuel Macron, Donald Trump de se séparer aussi avec un système politique de son pays ? Mais pourquoi pas ? En tant qu'un partenaire, il y a le rapport de bilatéralité, il y a le rapport de réciprocité. Le contrat que nous avons sur le plan diplomatique en termes des coopérations, c'était un contrat sinalagmatique qui implique effectivement la réciprocité d'obligations. Le problème, c'est plutôt aux acteurs politiques qui ne s'intéressent peut-être pas aux affaires des États étrangers. Si nous pensons que dans notre rapport de bilatéralité avec les États-Unis d'Amérique et que nous avons de points de vue à émettre en termes d'orientation, en termes de conseils, en termes d'avis, pourquoi n'est pas le faire ? Et donc, ça ne dérange pas et ça ne dérangera jamais. Et donc, c'est question d'apprendre d'abord comment se respecter, comment préserver nos acquis, comment sauvegarder les intérêts de notre souveraineté. Et après, on peut toujours émettre de point de vue en termes de conseils, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et donc, ce n'est même pas un problème des supériorités ou encore de subordination. Ce n'est pas un problème d'afféodation d'un État dans un autre État, mais c'est plutôt un problème de respect, des réciprocités de collaboration et surtout de respect de partenaires. Est-ce que cette demande des sénateurs américains n'est pas de l'ingérence dans nos affaires internes, comme le disait l'ancien porte-parole du gouvernement ? Non, mais comment on peut parler de l'ingérence aussi longtemps que nous avons des institutions dans notre pays ? On ne peut pas parler des ingérences en termes d'un point de vue. De la même manière que si la RDC estime que nous pouvons émettre un certain nombre de points de vue concernant les États-Unis, d'Amérique, ça ne serait pas… On ne les fait pas malheureusement. Non, mais c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un problème d'autoresponsabilité. Nous devons apprendre à être beaucoup plus responsables. Nous devons apprendre à se respecter et voire même courageux. Pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de… même sur le plan constitutionnel, on parle du mimétisme constitutionnel. On parle d'une constitution qui traduit l'idée d'une importation extérieure. On parle d'une constitution qui ne réflecte pas la réalité sociologique et historique de notre pays. Pourquoi ? C'est parce que lorsque ceux-là étaient en train d'écrire la constitution, ils se sont référés. Ils se sont référés au modèle des constitutions françaises, belges, etc. Je vous donne un autre cas. Il y a un militaire américain qu'on appelle Frank Fano. Frank Fano qui nous a donné une pensée que nous avons véhiculée jusqu'au point de transmettre sur la tête de nos enfants au niveau de l'école maternelle. Que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gadget se trouve au Congo. Mais qu'est-ce que les Congolais eux-mêmes pensent de leur pays ? Qu'est-ce que les Africains pensent eux-mêmes de leur Afrique ? Alors aujourd'hui, nous avons importé une intelligence, une pensée venant d'un sujet américain, venant d'un sujet américain et militaire qui réfléchit, qui voit l'Afrique dans un contexte militaire, d'un revolver dont la gadget se trouve en RDC. Alors qu'un médecin congolais peut se réveiller un bon matin en disant l'Afrique a la forme d'une tête dont les cerveaux se trouvent en RDC. Et ça passera. Et donc, je reviens encore dans ce que je disais tantôt, c'est un problème de respect personnel, c'est un problème des considérations. Nous devons nous considérer nous-mêmes en tant que peuple autonome. Et c'est par là que le respect nous reviendra de la part de nos partenaires extérieurs. Prenons les rapports des inspecteurs généraux des finances. La mégestion constatée au sein de la Banque centrale, au ministère de la Santé, moi je préfère qu'on puisse nous attarder un peu sur les ministères de la Santé, les fonds alloués à la riposte contre la Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer, à travers cette dénonciation des inspecteurs généraux des finances, voir clair sur la traçabilité de ces fonds ? D'abord, la première chose qu'il faudrait placer comme accent, c'est de saluer la bravoure, de saluer les efforts amorcés par le régime des Félix Antoine Tshiseke di Chilombo. La même inspection générale de finances qui existait dans le temps ne nous a pas permis de voir un certain nombre de rapports. Pourquoi ? Parce que la même institution, le même service, la même structure a été asphyxiée sous le dictat du régime passé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous disons Félix Tshiseke di a laissé place à ce qu'on appelle la démocratie institutionnelle. Les mêmes institutions qui ne parlaient pas hier, aujourd'hui, les mêmes institutions commencent à parler et commencent à agir même au-delà de la parole. Donc ça, c'est quand même une bonne chose que nous devons mettre dans l'actif de l'actuel président de la République. Le rapport de l'IGF, c'est vrai, c'était un rapport accablant, c'était un rapport révélateur. Mais effectivement, on se rend compte que le pays était dans une situation très déplorable. Comment pouvez-vous imaginer les exonérations qui, d'ailleurs, sont prévues dans la loi, parce que chaque citoyen congolais a droit à un certain privilège, a droit à une certaine facilité fiscale, et ainsi de suite. Mais seulement aujourd'hui, on se rend compte que le droit qui est reconnu pour tout le Congolais du point de vue de l'égalité, de l'impartialité, ce droit-là s'est concentré sur quelques individus appartenant à des familles biologiques et politiques bien connues. Au point de faire perdre au pays des milliards et des milliards de dollars. Au point de faire perdre au pays des milliards et des milliards de dollars. C'est ce qui est encore plus déploable. C'est comme ça que, par moments, je me dis, ils ont raison, nos partenaires extérieurs, de dire, quand même, il faut que la chose change dans notre pays. Il y a eu des gens qui, après avoir gouverné ces pays pendant plus de 18 ans, à la clôture de leur gouvernance, ils se sont achetés des bateaux. Et combien des bateaux qu'ils ont achetés pour la République ? Aucun. Il y a des gens qui ont sombré ces pays dans un bourbier de désespoir pendant plus de 18 ans. Et après, ils ont fait des parcs individuels pour leur nom et le nom de leur famille. Ils ont laissé combien de parcs pour la République ? Aucun. Il y a des gens qui se sont permis. Alors que là où ils ont étudié, il n'y avait même pas de pensée. Ils ont construit des universités, ils ont construit des universités pour leur propre compte et combien ils ont laissé pour le compte de l'État. Vous avez vu comment est-ce que l'université de Kinshasa, jadis considérée comme la centrale intellectuelle de l'Afrique, surtout au niveau de l'Afrique centrale, a été considérée. Il n'y avait pas de banc, pas d'auditoire, pas des installations hygiéniques, pas de home. On ne pouvait même pas parler de l'université dans cette condition-là. Qui restait debout de 8h à 12h. Qui restait debout de 8h à 12h et ainsi de suite. Donc il a fallu l'avènement d'un homme qui considère l'homme congolais, le président de la République, pour révaloriser l'espace universitaire, surtout pour le cas de l'université de Kinshasa. Et donc, il est tout à fait normal de laisser l'inspection générale de finances faire son travail dans la quiétude, dans la transparence et aussi dans toute indépendance. Il y a des gens qui, pour des raisons de débats unitiles, des débats de bas étage, en disant que l'IGF n'a pas compétence à pouvoir auditer parce que c'est un service rattaché au président de la République. Écoutez, ça c'est un discours d'ignorance et d'une ignorance, je dirais même, nauséabonde. Le président de la République, je vous ai dit au prologue de mon intervention, ici sur ce plateau, que nous sommes dans un exécutif bicaméral. Il y a d'une part le président de la République et de l'autre côté le gouvernement. Donc, les deux institutions, au-delà du principe des séparations de pouvoir, ils sont donc tenus d'entretenir une relation des collaborations, des réciprocités, des rapports mutuels. Et donc, au niveau du président de la République en tant qu'institution, il est donc important d'avoir le service d'appoint qui travaille, selon le secteur diversifié bien entendu, afin de fournir au président de la République des informations nécessaires, comme dans chaque secteur. Je prends le cas de Pétentic, les domaines des télécommunications dans notre pays. Il y a un service d'attache, l'ARPTC, l'Autorité des régulations de postes et télécommunications du Congo. Ce service-là est rattaché à la présidence de la République. Mais c'est un service qui joue le travail d'un régulateur dans le service ou dans le secteur où il y a déjà un ministère de tutelle, le ministère de Pétentic. Pareil pour le domaine de finances. Il doit y avoir un inspecteur des finances qui a pour mission d'auditer, de contrôler, de donner des conseils et de faire des évaluations en ce qui concerne les matières administratives et économico-financières du pays. Faire le rapport au président de la République et aux besoins, intenter des actions en justice pour qu'il y ait réparation par rapport aux auteurs des infractions économiques qui ont sombré le pays dans une situation de chaos. Et donc, l'IGF fait exactement son travail selon les attributions qui lui sont confiées par la loi et par les différents textes de notre pays. Donc, le débat n'est pas à ce niveau-là. Revenez sur la gestion des fonds alloués à la réponse contre la Covid-19. On a vu les personnels soignants marcher ici pour évindiquer 3 ou 4 mois d'arrivée des salaires. Pendant ces temps, le ministre de la Santé nous a fait savoir qu'il n'avait géré qu'un million, deux millions, quelque chose comme ça. Le gouvernement a dit débourser plus de 25 millions. Alors finalement, est-ce qu'on peut voir clair sur la gestion de ces fonds ? Je voudrais vous rassurer un peu et puis rassurer l'opinion qui nous suit aujourd'hui. Si le président de la République, qui ne s'inféode pas, qui ne s'immisce pas, qui ne s'interfère pas aux activités des autres institutions, a permis que la justice congolaise, dans toute son indépendance, de mettre la main sur son directeur des cabinets, à combien plus forte raison pour le ministre de la Santé, si seulement nous estimons, effectivement, l'inspection générale... Écoutez, Vital Caméry, c'est un partenaire de l'U2PES. C'est un partenaire du président de la République, mais parce qu'il avait mis la main dans le trésor public de l'État, et donc il fallait que la justice fasse son travail. La gestion de la République n'a pas besoin des décorations politiques X ou Y. Ce n'est pas le pays de l'U2PES, ce n'est pas le pays du MC, ce n'est pas le pays du cash, du PPD ou encore du franc commun pour le Congo, c'est le pays du peuple congolais. Et donc, si vous avez mal géré dans votre secteur d'attribution, en tout cas, il y aura des organes habilités à pouvoir vous auditer, à faire le contrôle, à faire des enquêtes, et après, s'il y a nécessité d'ester en justice, je pense qu'Olige F va rester en justice, et c'est au niveau de la justice que chacune de personnes pourra répondre à sa responsabilité, et là, à celui qui est coupable, il n'a qu'à subir les effets de la loi. Et donc, je suis désolé, rassurez-vous, si, monsieur le ministre de la Santé, Téni, autant même pour le docteur Jean-Jacques Mouyembe, se retrouve dans le viseur de la justice, et qu'après des enquêtes, la justice estime qu'on doit les infliger et une certaine responsabilité pénale, rassurez-vous, ça sera fait, et ces gens-là auront comme direction la commune de Selembaou, la prison de Makala, et la justice sera active. Ils deviendront voisins des vitales caméras. Et l'état de droit sera encore davantage construit. Il y a aussi l'affaire Samillon, pour lesquelles Henri Havre est l'ancien ministre des Finances, mais aussi le gouverneur de la BAC centrale actuelle, et grâce à ce qu'ils sont impliqués. Henri Havre a été convoqué, mais il a fouillé. Alors finalement, est-ce qu'aujourd'hui, je répète encore ma question, on peut voir clair sur toutes ces sommes ? – Effectivement, vous savez, ce qui est plus déplorable est que quand on voit la grandeur de notre pays, avec toutes les richesses que nous régorgeons, nous avons toujours dit, le Congo a une immense richesse sur le sol et les sous-sols, nous avons une très grande capacité en termes d'hydroélectrique, avec notre tridimensionnalité des Inga 1, Inga 2, Inga 3, et surtout, même avec le programme Grand Inga, nous pouvons aller encore vers le Inga 8. Ce sont de grandes capacités, nous avons l'eau, nous avons tout dans ce pays. Mais lorsqu'on regarde l'autre facette de notre pays, on se rend compte qu'en même temps, nous sommes un pays très riche, en même temps, nous sommes un pays extrêmement pauvre. Et donc, ce paradoxe-là est un paradoxe inacceptable. Aujourd'hui, regardez notre budget. À peine, au moyen des efforts et la bonne volonté politique du président de la République, on a remonté la penche vers le 10 milliards de dollars. À peine, nous étions vers 5 milliards, 6 milliards de dollars, et ainsi de suite. Alors que, il y a des gens qui se promènent avec des millions et des milliards de dollars. Vous ne pouvez pas perdre de vue. Le rapport de M. Luzolo Bambi, une fois, était affecté comme conseiller de l'ancien président de la République en charge des luttes contre la corruption. Il nous a fait des rapports très à 4 ans. Est-ce qu'on peut ressusciter ces dossiers ? Non, mais pourquoi pas ? La justice n'a pas de date d'expiration. La justice reste la justice. Je pense que s'il y a nécessité de continuer l'enquête, la justice devra continuer l'enquête. Parce que vous savez, il ne faudrait pas qu'on pense comme si il ne suffit seulement d'arrêter quelqu'un, il fait la prison et tout s'arrête là. Non, ils doivent aussi restituer l'argent de l'État. On ne peut pas faire à tout moment de manque à gagner parce que quelqu'un a détourné 5 milliards de dollars et on l'arrête et puis c'est fini comme ça. Non, c'est un manque à gagner pour la République. Nous devons récupérer toutes ces sommes d'argent parce que le pays en a besoin. Vous avez vu le rapport que le ministère de Finances avait fait et eu égard à la précarité de Covid-19. Il nous a ramené quand même à la logique des gestions sur base caisse tout en mettant comme toile de fond le plan budgétaire avec aussi un correctif budgétaire qu'on avait fait tout en nous rappelant qu'avec tout ce qui se passe, avec la situation économique dégradante, nous ne pouvons pas atteindre un certain nombre de buts par rapport aux assignations que nous nous sommes faites pour le budget des 10 milliards. Et donc, nous devons être beaucoup plus conséquents et aussi avoir une certaine rationalité dans la gestion de nos ressources fiscales et mettre surtout le principe des proportionnalités entre le dépense et les recettes. C'est par là que nous serons un État stable sur le plan économique. On va s'envoler pour quelques secondes au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta vient de démissionner. Il a d'abord été arrêté. Lui et son Premier ministre, mais aussi quelques membres de son cabinet. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique est encore répartie pour les séries des coups d'État ? Ben, il ne faudrait pas définir l'Afrique sur base des cas isolés. Ce qui est vrai, l'Afrique est en train de faire un pas des géants en ce qui concerne les avancées significatives en termes de démocratie. Il est encore vrai que certains États, certains dictateurs, restent encore dans le périmètre africain et ceux-là veulent nous rétropédaler vers le système de personnification, de concentration, d'usurpation de pouvoir, etc. Et donc, ce que nous avons vu au Mali, c'est très déplorable et nous ne pensons pas que nous pouvons se servir, nous en tant que la RTC, de tel exemple, parce que nous, nous avons déjà donné pour l'Afrique une très bonne leçon d'alternance démocratique, même si c'était discutable parce que nous n'avions pas respecté les délais constitutionnels. Mais le peuple congolais, ensemble, avec toutes les forces vives du pays, nous étions débouts, nous avons poussé le régime Camilla à la porte et ils ont lâché. Aujourd'hui, c'est acquis de l'alternance, nous devons le garder en bon père de famille et faire la continuité comme l'a fait le Sénégal qui a maintenu son élan démocratique. Chaque président qui vient rélaie les mêmes valeurs vers le président qui succède. Et donc, je crois que, en ce qui concerne le contexte de notre pays, Félix Tshisekedi va maintenir et déjà, nous saluons les différentes actions qu'il pose qui attestent déjà que c'est quelqu'un qui veille beaucoup plus sur la sacralité de la démarche. C'est terminé, mais j'aimerais un petit commentaire de votre part par rapport à ce titre d'Impact News de mon aîné Joël Cadet. Pour venger la démission, révocation de Toumna et la démission de Luamba, fin stratège, Kabila prépare un coup contre Fatih. J'aimerais un commentaire de votre part. Il s'agit de quel coup ? Est-ce que Kabila a de possibilités de faire un coup ? Si il s'agit d'un coup d'État, alors il va voir le peuple congolais dans son chemin. Il s'agit de quel coup ? Si c'est pour des raisons de stratégie politique, on leur donne cette possibilité-là en tant que parti libre d'émettre un certain nombre de stratégies, mais pas d'émettre de coup d'État contre la République. Si quelqu'un essaye de faire un coup dans l'idée de compromettre les intérêts du pays, il verra le peuple congolais dans son chemin, tout en se rappelant que Rossi nous a toujours dit que le peuple, dans ces contextes-là, gagne toujours. L'émission est terminée. Comme d'habitude, vous allez regarder la caméra. Un petit message au public et vos coordonnées à ceux qui vous donnent peut-être pour suivre les débats avec vous. Voilà. Je suis Manix Iyenda Bofaya, un jeune acteur politique, porté paroles d'un parti dénommé le Mouvement de Solidarité pour le Changement, parti cher à l'honorable Laurent Batoumona, autorité morale du parti et allié de l'U2PES. Et donc, pour ceux qui veulent continuer cet échange républicain avec moi, c'est tellement simple, contactez-moi sur plus243-82-12-98-955. Je répète, plus243-82-12-98-955. Appelez-moi, peut-être sur Facebook, avec mon compte, Manix Iyenda, sur Twitter, Manix Iyenda officiel, sur Instagram, Manix Iyenda, sur YouTube, Manix Iyenda. Et là, on pourra échanger avec toute quiétude. J'aime dire, c'est comme mon frère, Christian Bossembe, aime souvent répéter que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Manix Iyenda, merci de votre passage. Merci beaucoup, Hervé. Fin de cette émission. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.